Musique 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 Depuis 97, date de la création des agents de sécurité dans la police nationale, notre organisation n'a jamais cessé d'être à leur côté, de les soutenir. On s'est rendu compte que ces jeunes au fur et à mesure participaient au quotidien des policiers avec l'ensemble des corps de la police nationale, ces jeunes qui accompagnent nos collègues dans les différentes missions sont quelque part déconsidérés par notre propre administration. En effet, ce sont des jeunes qu'on accompagne, que l'on forme, qui restent avec nous pendant 6 ans, ce sont de véritables policiers et au bout de 6 ans, ces jeunes sont, si je peux me permettre le terme, qui était peut-être un peu fort, mais ils sont abandonnés par notre propre administration. Donc, ce qu'on a fait au niveau de notre organisation syndicale, on essaye de faire en sorte de faire évoluer ce métier. D'abord, et la première des choses, je pense que celle qui est essentielle, c'est de déprécariser leur métier. Donc, Allianz a décidé de réunir, de faire une formation à l'estimation des référents ADS. Alors, ça passe par des ADS, mais également par des responsables qui soient gradés, titulaires, peu importe, gardés de la paix, brigadiers, majors. Le but étant, pour les élections professionnelles, bien sûr, de sensibiliser tout un chacun sur la cause des ADS. Adjoint de sécurité, c'est quoi aujourd'hui ? C'est un contrat de 3 plus 3, 3 ans plus 3 ans. Et à la finale, qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes ? Eh bien, 1 sur 2 ne sera pas gardien de la paix. Or, ils aspirent à être gardien de la paix. Donc, le problème, c'est ça, c'est trouver une issue de secours, les aider à construire un projet, à trouver quelque chose. Je pense qu'on se donne à fond dans ce qu'on fait, et on aimerait qu'on fasse autant de temps. Plus de valorisation, et peut-être même un recrutement par fort potentiel pour certains agents de sécurité qui ont déjà montré une banque d'effort. Maintenant, en tant qu'ADS, je trouve qu'il y a un gros manque de passe pour les formations. Parce qu'on arrive aussi, pour certains, à la fin de nos contrats, donc ça serait bien de trouver des solutions, et puis concrètement les amener jusqu'au bout. Les ADS, il ne faut pas se leurer, ce n'est que des contrats précaires. Nos titulaires aussi ont besoin de changer de service. Nous, on est amené dans un service où on change énormément. Donc, forcément, j'ai été valeté à droite à gauche, on va avoir vraiment de vrais tuteurs. On pose un nom sur une personne, mais après, je veux dire, au bout de 6 mois, j'ai toujours changé, mais c'est pas top. Surtout à Roissy, on a beaucoup d'ADS qui travaillent à nous, et là, ils ne sont pas remunerés. Même quand ils font des RSU, ils ne sont pas valorisés du tout. J'en ai marre des ADS Climax, c'est-à-dire qu'on en a besoin, mais on plie toujours par les joutés. Donc, je sais que le Bureau national a travaillé, je connais à peu près ce qu'ils ont fait. Et moi, ce que j'attends du syndicat, c'est qu'il soit capable de pouvoir remonter plus de pouces parce que c'est dommage de devoir partir ces jeunes à 30 ans, ou se retourner au chômage. Voilà, pas tout le monde a la chance de réussir le concours. Par contre, je me fais aussi deux choses, c'est de voir qu'il y a énormément d'ADS présents aujourd'hui, et je pense que le changement peut venir également d'eux, parce qu'ils sont en première ligne remplis. Donc, c'est pour toutes ces raisons que nous avons fait cette réunion pour les ADS, mais également pour les référents, pour les sensibiliser, les aider, construire avec eux un projet. Et à ce titre, on lance une pétition nationale que l'on veut remettre à M. le ministre de l'Intérieur pour qu'ils l'entendent, ces jeunes, et qu'ils les reconnaissent, et que le statut soit changé et pérennisé, et qu'on les sorte de cette précarité, et qu'on ne les laisse pas sur le bord de la route. On veut vraiment qu'une main soit tendue vers ces jeunes et que quelque chose soit fait. Aujourd'hui, l'administration attend, parce que toutes ces négociations sont terminées avec le ministère de l'Intérieur. Toutes ces négociations ont été le fruit du travail d'un congrès. du travail des militants, à savoir nos 110 propositions. Mais en attendant, on ne peut pas rester les bras croisés. On a besoin, nous, de connaître l'état d'esprit de l'ensemble des collègues ADS. On a besoin de savoir si le projet que l'on porte, les uns et les autres, par l'intermédiaire de votre section, si ce projet est accepté par l'ensemble des ADS, 10 000 environ. Donc on est là parce qu'on y croit, on est là parce qu'on voit aussi les résultats. Le travail qui est fait par la section, et je dirais par Sylvie en particulier, sur vos problématiques, le travail, il montre qu'il faut le faire et qu'il est bien fait, parce que les ADS, on progresse en adhésion, tout simplement parce que vous avez apporté à la police nationale vos compétences, vos qualités, et que ça, c'est scandaleux de s'imprimer de tout ça au bout de quelques années. Ceux qui ont fait adjoint de sécurité, on souhaite qu'ils continuent à mettre leur capacité, leur expérience, et c'est pour ça qu'on a inventé l'effort potentiel, le recrutement direct par l'effort potentiel, au service de la police. Donc ceux qui ont ces capacités, et qui les ont démontrés pendant des années, il faut que d'une manière ou d'une autre, ils intègrent la police. S'ils ont le concours, tant mieux. S'ils l'ont pas, c'est grâce à nos systèmes. Mais ça, franchement, pour nous, c'est une priorité. Donc on a besoin de vous, de votre dynamisme, de votre foi, je dirais presque en alliance, pour remporter ces élections professionnelles. Voilà, vous n'êtes pas à côté, vous êtes dans le schéma alliance, et on a besoin de vous pour gagner les élections dans quelques semaines. Si nous gagnons ces élections, les choses vont changer. Sous-titrage Société Radio-Canada